Bonjour chers amis téléspectateurs, bienvenue dans l'émission et puis surtout, permettez-moi de vous souhaiter avant de commencer une très heureuse année 2017 et puis plein de projets, de nombreux débats, de nouveaux débats, que nous soyons de plus en plus fortifiés dans nos têtes notamment, pour accepter la contradiction, les vérités qui nous font aller un petit peu plus loin dans notre construction identitaire, personnelle, collective, etc. Et je souhaite aussi que nous ayons des invités qui n'auront pas peur de nous emmener dans ces chemins-là ou sur ces chemins-là pour que nous soyons plus audacieux aussi dans notre manière de penser et d'envisager l'avenir, celle de notre petite société sûrement, mais également de notre petite société dans le monde, puisque nous sommes aussi dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Mme Myriam Kocias, que vous connaissez et qui va, j'espère, commencer justement cette nouvelle année pour nous guider dans des types de réflexions qui sont très actuels, parce qu'il s'agit bien sûr des questions mémorielles, il s'agit aussi de la place que nous donnons à l'histoire dans nos vies et des combats qui se mènent autour de cette histoire, parce qu'il y a bien sûr un enjeu d'écriture de cette histoire et un enjeu d'appropriation par ceux qui peut-être ont du mal à accepter certaines vérités, à détourner cette histoire de son historicité précisément. Et notre objectif, c'est de rester des gens qui parlent de l'histoire en toute objectivité, ce qui ne nous interdit pas de donner notre avis, puisque nous sommes du dedans, concernés, de donner notre avis aussi sur les stratégies qui se mettent en place actuellement pour que cette histoire se décline dans un sens plutôt que dans un autre. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, nous allons un petit peu titiller Mme Kocias. Bonjour Mme Kocias. Bonjour Mme Kocias. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, voilà, je ne sais pas si vous voulez souhaiter aux téléspectateurs... Ah oui, écoutez, alors là, je leur souhaite une année lumineuse. Je l'espère. Lumineuse voulant dire inscrite dans la raison, mais aussi dans le partage, dans la reconnaissance de l'autre. C'est important et le grand respect des uns et des autres. En tout cas, que nous puissions débattre, même avec nos différences, les Allemands disaient, « Mein unterscheide ». Donc, nos différences de point de vue ou d'angle d'approche des problématiques, rien ne nous empêche de ne pas être d'accord sans avoir envie de les triper. Voilà. Donc, je vais essayer... Alors, je vous ai dit... J'ai déjà dit à nos téléspectateurs qu'on n'entre pas dans la vie privée des gens. Donc, je ne vous demande pas de vous présenter en tant que... Voilà, vous décliner à tous les niveaux, mais on reste dans le domaine professionnel. On reste dans ce que vous avez, ce que vous êtes, ce que vous êtes devenu et ce que vous apportez à la connaissance de ces problématiques qui nous touchent très directement au monde moderne, à vos étudiants, mais bien sûr, par vos écrits au monde. Et peut-être qu'on aimerait que vos écrits soient plus connus, parce que c'est en travaillant sur vous, entre guillemets, que j'ai découvert certains de vos articles, de vos textes. Il y a aussi des ouvrages, donc je ne sais pas. Je peux lire ce que j'ai là, mais j'aimerais bien que vous disiez, vous, ce que vous êtes professionnellement. Pourquoi vous êtes... Donc, à quel titre vous êtes invitée ici ? Alors, écoutez, je vais vous donner mon titre. Voilà, oui. Je vais vous donner mon titre. Je suis historienne et je suis directrice de recherche au CNRS. D'accord. J'appartiens au Laboratoire caribéen des sciences sociales de l'Université des Antilles. Et en même temps, depuis 2000-2006, je dirige un laboratoire international de recherche sur les esclavages, le pluriel est important, qui est une structure du CNRS et qui nous a permis de lancer vraiment ce champ de recherche dans l'espace universitaire français, puisqu'il y avait une déficience par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y avait... Le bilan qui se fait dans les années 2005, c'est qu'il n'y a aucun laboratoire dédié à la question de l'esclavage dans l'espace universitaire français. Et c'est à ce titre-là que le CNRS me demande de monter cette structure parce que la question de l'esclavage a occupé mes recherches depuis la maîtrise, qui est maintenant l'équivalent du master. La maîtrise que vous avez faite ici ? Alors que j'ai faite... Non, que j'ai faite à la Sorbonne. D'accord. Je l'ai faite à Paris 1 et je l'ai faite en démographie historique. D'accord. Alors, bon, maintenant, ça remonte à quelques années. Je l'ai soutenu en 1981. Et c'est le moment où la démographie historique est vraiment une école historique en France. C'est-à-dire où on repart des états civils, des registres d'enregistrement de la population pour déterminer, d'une certaine façon, leur façon de vivre. C'est-à-dire comment on est, comment on meurt, qui se marie avec qui. Comment on est implanté dans un espace. Et moi, à ce moment-là, je choisis de travailler sur Trois-îlés pour une raison particulière, qui est que c'est sur le domaine de la pagerie, en fait, que j'ai entendu pour la première fois le terme d'esclave. Alors, c'était... Donc, mon grand-père était un ami de M. Rose-Rosette et nous, on était les petits-enfants de France. Et on venait donc en vacances. Et comme moi, j'étais passionnée d'histoire, il nous amène, mon grand-père nous amène dans ce lieu, qui est un lieu très beau et qui était emprunt d'histoire, mais d'une histoire de l'esclavage qui, d'une certaine façon, ne se disait pas, parce que c'était plutôt à la gloire de Joséphine et même à la gloire de Napoléon. Et dans les années 80, on ne parle pas beaucoup du fait que Napoléon ait rétabli l'esclavage d'ailleurs. Donc, je l'ignorais complètement. Mais M. Rose-Rosette, qui nous fait cette visite, à un moment, parle de la dalle de Joséphine en disant, cette dalle lui a dit « Tu seras plus que reine ». Et il ajoute « Elle était esclave ». Et ça a produit un déclic chez moi parce qu'il y avait toute une partie, donc moi j'avais 10 ans à l'époque, il y avait toute une partie des relations sociales en Martinique que j'expérimentais, que j'expérimentais en venant ici et que d'une certaine façon, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je ne comprenais pas la dissymétrie des relations entre les personnes. Je ne comprenais pas comment… Mais à 10 ans, vous saisissiez cette dissymétrie ? Vous la perceviez ? Oui, je la percevais. Oui, je la percevais. Mais justement, je ne savais pas l'expliquer. Je la percevais. Je percevais cette dissymétrie, je percevais comment il y avait des hiérarchies que je n'attribuais pas à des hiérarchies raciales, que je sentais confusément, mais je n'étais pas en mesure de le dire, de l'expliciter, bien évidemment. Je sentais aussi comment il y avait des moments de proximité avec des personnes qui travaillaient chez mes grands-parents et qu'en même temps, il y avait des moments de distance et que cette distance, parfois, se faisait en termes moraux, qui, pour moi, me semblait contradictoire avec la proximité qu'il y avait à certains moments. Voilà. Donc, j'étais dans cette expérience d'un monde qui n'était pas mon monde quotidien, parce que moi, je n'ai pas été élevée en Martinique, que j'étais élevée dans l'Hexagone. Et ainsi, en ayant ce mot « esclave » qui apparaissait dans le discours, tout à coup, c'était comme une pièce du Pulse qui me manquait pour comprendre. – Mais vous saviez ce qu'était un esclave ? – Ce mot-là… – Vous saviez ce qu'était un esclave ? – Oui, je le savais plus ou moins. – Et tu t'es bon ? – Oui, c'était de l'intuitif, là aussi. C'était vivre en Martinique et sentir comment ce terme avait donné une ambiance particulière. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, vous étiez déjà revenue plusieurs fois à la Martinique parce que vous y aviez une attache ? – Oui, parce que ma famille, du côté de ma mère, est martiniquaise. – Et martiniquaise. – Et c'est une famille, oui. Le métis de la Martinique, d'origine… – C'est pour vous situer, c'est pour vous situer. Notre Myriam Krokias, c'est en partie martiniquaise. – Voilà, je le dis. – Oui, oui. – Je le dis avec grande fierté, oui. – Oui, mais en dehors de la fierté, c'est aussi à qui appartient notre histoire parce que très souvent, elle est déclinée par des gens qui ont une, j'allais dire, une autorité nationale ou internationale que les personnes du pays même n'ont pas. Il me semble que c'est très important que la lecture de notre histoire s'effectue aussi par nous et que cette lecture-là soit reconnue et légitimée. – Oui, mais si ce n'est que le nous, vous voyez, dans mon cas, est problématique. – Vous voyez, parce que l'inclusion dans ce nous n'est pas absolument évidente. – Non, mais c'est pour cela que je vous ai posé la question qui n'est pas innocente. Je vous demandais, puisque vous reveniez au pays, vous y reveniez plus souvent probablement qu'un Français de France. Vous avez parlé d'Hexagone, moi je ne sais pas où c'est. – Le terme géographique, le terme de métropole me dérange assez. – Non, moi je ne l'utilise pas. – Non, pour moi, on est bien en France. Quand on parle de France, entre scientifiques, on parle de France. Mais ça veut dire que vous y veniez probablement d'une manière plus régulière que serait venue une petite Française de France. – Oui, oui, on venait très régulièrement, très très régulièrement. – Très régulièrement, parce que vous aviez donc une partie de votre famille qui est ici. Donc le nous n'exclut personne, en tout cas, elle n'exclut pas Myriane Cotiasse. Pour moi, la question est importante, puisque par rapport au débat qu'on aura, c'est pour que les gens aussi comprennent que vous parlez aussi d'une histoire qui est la vôtre aussi. – Qui est la mienne à niveau familial, et puis qui est la mienne même totalement. Ce que j'ignorais, d'ailleurs, à cette période-là. – Non, mais c'est la manière avec laquelle vous la réappropriez, est intéressante. J'ai trouvé, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la vidéo, mais quelqu'un, une petite vidéo qui a été faite avec vous, je crois, qui vous présente comme directrice de recherche au CNRS, présidente du CNMH, mais on va en parler tout à l'heure. Ses études de recherche sur l'histoire des esclaves, nous, on dit aujourd'hui, les esclavagers, répondent aux questions que l'historienne se pose sur son identité. – On n'est jamais tout à fait en dehors, dans ses choix, en dehors de centres d'intérêt ou des questions qu'on se pose aussi sur soi-même, et on n'a pas à en avoir honte si on permet à la collectivité de profiter de ses recherches qui ne sont pas forcément, pour soi, nombrilistes, etc. Donc, ça, c'était proposer un peu la personne que vous êtes, et comprendre… – Est-ce que si vous me permettez juste d'achever ça, donc il y avait ce terme qui tout à coup était la pièce du peuple, qui me permettait de comprendre en fait ce que je ne comprenais pas auparavant, et qui m'a donné l'envie aussi d'en savoir plus, ce qui fait que je me mets aux recherches sur la population, et sur la population esclave, enfin de statut esclave, alors moi je dis… je n'utilise pas le terme… je n'utilise le terme d'esclaviser. – Oui, on dit les deux, voilà. – Pour… – Esclaviser ou esclavager. – Oui, moi c'est plutôt le terme que j'emploie, parce qu'effectivement, ça c'est un changement sémantique… – Des paradigmes aussi. – Absolument, il est sémantique et paradigmatique, dans la mesure où parler d'esclaviser signifie bien que les personnes ne sont pas esclaves par nature, elles sont esclaves par statut. – C'est pour ça qu'on a changé. – Et que c'est cette imposition d'un statut sur des personnes qui… alors moi c'est vraiment sur ça que je suis en train de travailler, qui ne se pensent pas comme esclaves elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne se présentent pas comme esclaves, parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles ne le sont pas. – Oui, elles sont placées… – Elles sont placées en situation de domination extrême, elles sont dans des situations de violence extrême également, mais ça ne veut pas dire que ça annihile le sujet et l'être humain. – Voilà, c'était dans le désir de restituer à son humanité, à l'esclaviser ou au esclavager, qu'on a proposé cette réflexion-là, et que les gens s'approprient, parce que les concepts ne sont pas innocents bien sûr, ils véhiculent une vision de l'autre, notamment dans ce cas-là, et pour nous il est important de faire ce travail sur les termes, donc chacun, en tout cas esclavager ou esclaviser, c'est important qu'on sache pourquoi on a changé, on est passé de… – Alors la question maintenant qui se pose peut-être pour moi de manière un petit peu plus agressive, c'est, et de quel côté vous situez-vous dans cette histoire-là ? – Alors je ne sais pas, je vais vous dire je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que ça recouvre exactement le côté, mais parce que la relation esclavagie, c'est une relation qui est extrêmement complexe, et qui est une relation qu'il est très difficile d'envisager de façon manichéenne, vous voyez, je pense que ça c'est important de le dire, donc je ne sais pas de quel côté je me place. – Alors manichéenne pour les téléspectateurs qui nous écoutent, ça veut dire soit blanc, soit noir, mais c'est jamais gris, donc dans les recherches on essaye d'aller dans les zones grises aussi, c'est-à-dire d'interroger les choses un petit peu, de manière aussi plus subjective, parce que dans nos régions on est habitué à regarder les choses à travers le filtre ou le prisme de la couleur ou de l'apparence, et on refuse beaucoup aux gens qui ont peut-être fait d'autres choix de comprendre autrement, de dire une parole qui serait aussi à la faveur des dominés ou de ceux qui ont été totalement victimes du système parce qu'en apparence on n'apparaît pas comme une victime ou comme une des victimes. Je vous pose la question, donc très directement, pour que nos téléspectateurs sortent aussi de ces schémas, puisque en vœux, nous leur avons souhaité une année lumineuse et une année où on va aller dans des choses plus complexes, où on va sortir de, oui, toi tu ressembles à un esclave, donc tu défends bien les esclaves et toi tu n'en ressembles pas à une, donc tu n'es pas bien placé pour la défendre, et pour les défendre, et du coup, qui dit quoi à qui et qui produit, puisque tous ceux qui ont subi ce régime ne sont pas en mesure de produire du savoir. Donc la question c'est que faisons-nous, comment produisons-nous pour protéger les intérêts de ceux qui ont subi, et comment propageons-nous ce savoir pour que ceux-là, qui ne peuvent pas le produire, se l'approprient. Non, mais c'est une question qui est importante, qu'il faut absolument dégager la question des apparences et de la couleur, puisque moi on m'a souvent demandé, mais on m'a demandé à quel titre, c'est un congrès à l'UNESCO, on m'a dit, mais à quel titre vous pouvez parler de l'esclavage, parce que vous êtes blanche ? J'ai répondu, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, parce que je ne suis pas blanche. Et ce qui était, voilà, mais ce qui montre le, enfin, ce qui à mon sens, c'est le côté ridicule de... Mais si on est dans le paradigme américain, ce n'est pas ridicule du tout. Les Américains avec une goutte de sang noire étaient noirs. Et ça a donné une réalité qui... – Mais la différence, c'est qu'on est prisonnier aussi des apparences. – Bien sûr, dans le système. – Voilà, et que le regard de l'autre vous met dans une position en permanence. – C'est ça. – Et que donc, ce qui est le plus important, c'est de préciser d'où l'on parle, c'est ce que vous disiez, et d'être aussi très conscient des termes que l'on emploie. – C'est ça. – Et des représentations que soi-même on porte. C'est-à-dire que le scientifique, il doit faire aussi attention aux termes qu'il utilise quand il écrit l'histoire. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, une bonne conscience, en fait, on peut faire passer des idées qui sont exactement à l'encontre de ce que l'on parle. Je vais donner juste un exemple. Quand on parle de la révolution de Saint-Domingue, quand on parle de la révolte des esclaves de Saint-Domingue, souvent, on a parlé d'eux, la plupart du temps d'ailleurs, on parle d'eux comme des rebelles. – Tout à fait. – On ne leur donne pas le statut de personnes qui ont fait une révolution. – D'acteurs. – D'acteurs, comme rebelles. Donc un rebelle, c'est une personne, vous appuyez là, et hop, il réagit simplement, et il n'a pas de pensée politique du tout. Donc il est dans une sorte d'animalité pour aller très vite et là, je caricature énormément, mais c'est dans l'esclavage. – Oui, des motivités non maîtrisées, on est d'accord. – Voilà, tandis qu'on ne lui donne pas le statut de révolter. – On ne politise pas son action, parce qu'on n'a pas intérêt. – Absolument, il n'est pas capable, d'une certaine façon, de faire une révolution, d'avoir une réflexion politique. – Donc vous voyez, ce terme de rebelle, il est très important. Et les historiens qui l'utilisent doivent faire attention à ce qu'ils produisent comme image quand ils le font. C'est pour ça que je pense que l'introspection des historiens sur leur propre discours, elle est absolument importante, elle est essentielle. – En sciences humaines, en sociologie, on a fait ce travail-là sur le mot déviant. – Bon, c'était de manière très caricaturale, tous les savants, entre guillemets, qui ont précédé, par exemple Beckett, qui a écrit sur cette histoire de déviance autrement, eh bien c'était, oui, le déviant, c'est celui qui ne respecte pas l'ordre, etc. Et finalement, il est entré, ce monsieur Beckett est entré dans la logique du déviant, entre guillemets, pour expliquer qu'il existe d'un autre point de vue et qu'il a une autre vision. Voilà, donc c'est très intéressant que vous le disiez, donc je suppose que vous le disiez, qu'on le décline aussi en histoire et dans notre manière de présenter l'histoire. Et je pense que cet article que vous avez écrit, qui s'appelle « Ces hommes dangereux » de 1848, l'amnissier à l'épreuve de l'abolition et de l'esclavage, va dans le sens de cette déconstruction-là. Qu'est-ce que c'est que « Ces hommes dangereux » ? Alors, « Ces hommes dangereux » de la Martinique, c'est une affaire qui se passe le 22 mai 1848, au moment du soulèvement des esclavisés martiniquais. Et dans ce soulèvement, puisqu'il y a des soulèvements un petit peu partout dans la Martinique, mais bien évidemment plus dans le nord, et il y a un colon, propriétaire d'esclaves, qui s'appelle Dugoujon, qui va être assassiné. Et il va être assassiné de façon extrêmement violente, poursuivie, on lui donne un coup de machette, et bon, toute une histoire qui se crée. Finalement, il est tué d'un coup de fusil. Et il va y avoir tout un débat en 1948 pour savoir si c'est un acte politique ou si c'est un acte de sauvagerie, en fait. Et c'est ça. L'amnistie va jouer ce rôle-là. L'amnistie, qui est décrétée en 1948, va dire que tous les actes politiques qui sont dus à cette rupture de régime, c'est-à-dire le passage d'une société esclavagiste à une société post-esclavagiste, l'amnistie va amnistier tous ces actes. Et donc, il va y avoir un débat autour de l'assassinat de ce colon, puisque dans un premier temps, on va dire que c'est un acte politique. Donc, toutes les personnes, alors on attrape quatre personnes, on ne sait pas très bien si c'est eux vraiment qui sont responsables de cet acte-là, mais on les attrape, on les met en prison. Finalement, on va les amnistier. On va les amnistier. Et l'histoire va se poursuivre. Elle va se poursuivre jusqu'en 1850, où il y a le rétablissement, en 51, du Second Empire. Donc, avec un changement, on n'est plus dans le régime républicain, on retourne dans un régime qui est très répressif. Et à ce moment-là, on réinterprète cette amnistie du meurtre pour dire, non, ce n'était pas un meurtre politique, mais c'était vraiment un assassinat, c'était un crime civil. Ce qui fait que ces hommes dangereux de la Martique, j'ai pris ce terme-là parce qu'on les appelle comme ça dans les archives, et on va, dans un premier temps, les envoyer en exil à Saint-Thomas. Non, 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 oui, je ne sais plus, à Saint-Thomas, mais ils reviennent très rapidement en Martinique. Donc là, on leur dit, bon, ça ne va pas du tout, on ne pouvait pas rester ici en Martinique. Enfin, certainement d'une façon moins courtoise que ce que je suis en train de dire. mais toujours est-il que comme ils sont dans cette position ambiguë, on les amnistiés, finalement, on les reconnaît coupables, donc on les traite un petit peu de façon un peu plus... bon, un peu plus ouverte que de simples condamnés. Il y en a un qui en demande où il veut partir en déportation, parce que Saint-Thomas, c'est trop près, ils reviennent, hop, on leur dit, mais vous voulez partir où ? Il y en a un qui dit, moi, je veux partir en Haïti. Et donc, sur les quatre, il y en a un seul qui part en Haïti parce qu'il dit, c'est, je sais que c'est le pays qui est gouverné par des nègres. Et donc, il part là-bas, lui aussi va revenir, et là, l'administration va un petit peu dire que ça suffit comme ça, et de façon très symbolique, elle les déporte, ces personnes, à l'île de Gorée. Et vous voyez comment il y a une circulation de l'histoire qui se remet en place, qui est symboliquement... Elle n'est pas primaire, c'est des forces, mais au fond, quand on analyse tout ça, on est bien dans la question de la maîtrise du pouvoir, parce qu'il n'est pas non plus question de laisser penser que ceux qui se sont révoltés, à qui on avait pris soin de dire qu'ils n'avaient pas d'intelligence, pas d'âme, pas de culture, pas de civilisation, il était impensable de les laisser penser ou de laisser les sociétés à venir penser que ces gens-là avaient une once d'intelligence. Donc, à mon avis, c'est un système qui se maîtrise très bien, qui sait très bien où il va. – C'est une relation de pouvoir, bien évidemment. – Mais de pouvoir très séril, très, très séril. – Oui, c'est une relation de pouvoir. On est dans une période, le XIXe siècle, avec une élaboration d'un discours raciste, qui n'est pas premier, je veux dire, le discours raciste n'est pas premier. Ça va être un processus de construction, comme les catégories raciales sont des productions sociales. C'est-à-dire que le blanc, la catégorie de blanc, n'existe pas avant l'expérience esclavagiste. C'est vraiment ici, dans les Amériques, que ça se met en place. La catégorie de noir-naigre, elle va se mettre en place un petit peu plus tôt. – Mais ça, c'est l'abord d'un Gobineau. On trouve déjà dans son œuvre de 1843, enfin, qui est publiée dans les débuts, on trouve avec les Anglais qui ont commencé, d'ailleurs, cette organisation du monde en termes de catégories, de couleurs. Mais ce que j'entends bien dans ce que vous dites, c'est qu'ils vont le vivre réellement. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ces théories et ils vont les mettre en pratique dans nos colonies. Mais l'idée même de race, de couleur, etc., on le voit à l'origine même de la création entre ceux qui pensent qu'on est d'une seule souche ou de plusieurs souches. Le débat est déjà là. Donc, distinguer les gens. Et puis, petit à petit, aux colonies, on a vraiment de la matière pour montrer, mettre en... j'allais dire, véritablement en œuvre, d'une manière de penser, de séparer le monde en couleurs. Mais quand vous vous êtes présentée comme historienne, alors je vois qu'on vous définit plus exactement comme historienne du fait colonial, spécialiste de l'esclavage dans l'espace caribéen. Donc, c'est un territoire, j'allais dire, ou une géographie historique qui est bien délimitée et qui dit... Alors, qui part de quel soubassement ? C'est-à-dire, quelle est votre vision, votre discours, votre paradigme pour, j'allais dire, embrasser cette forme de... cette manière d'avoir défini votre objet ? – Ça tient au phénomène de circulation qui existe dans les sociétés coloniales caribéennes, particulièrement. C'est-à-dire que souvent, on pense les sociétés caribéennes dans l'histoire comme des entités qui sont complètement closes et qui sont repliées sur elles-mêmes. Ce qui est une vision qui est fausse. La mer n'a jamais été une frontière. Elle a été, au contraire, un lieu de passage. – Elle a été déjà certaine. – Voilà. Donc, ce qui fait que tout le monde circule, que les esclavisés, ils circulent, que les maîtres, ils circulent, que les productions, le sucre, les technologies, tout cela forme un ensemble qui est très, très cohérent et que je pose comme centrale. Si ce n'est que de plus en plus, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, en 2006, on me demande de travailler sur un centre sur l'esclavage. Et immédiatement, ce que je réponds au CNRS, c'est qu'on ne peut pas voir l'esclavage dans un espace qui est un espace national. Vraiment, le système de l'esclavage, a mis en connexion les mondes, les sociétés, les cultures, les hommes et les femmes. Et donc, c'est en travaillant sur cette notion de connexion que j'ai proposé à ce qu'on parle des esclavages. C'est-à-dire qu'on parle de la mise en relation des systèmes de l'esclavage qui ont existé de par le monde, qui ont existé en Afrique, qui ont existé par la traite interne, par la traite arabo-musulmane, et que, d'une certaine façon, il fallait les mettre en relation pour voir quelle était la différence. C'est-à-dire que ce n'est pas mettre à niveau tous les systèmes de traite et d'esclavage, comme il y a autour du grand débat qui a eu très polémique et très clivant qu'il y a eu en France autour du livre de Pétré-Grenouillot sur les traites négrières, qui a été... Le problème ne portait pas sur le fait de reconnaître ou non qu'il y avait une traite arabo-musulmane ou qu'il y avait de l'esclavage et de la traite interne en Afrique, mais portait beaucoup plus sur le tour de passe-passe qu'il faisait autour des nombres. C'est-à-dire qu'il disait qu'il y a eu une traite européenne qui a déporté 13 millions de captifs africains vers les Amériques. Il disait qu'il y a eu une traite interne africaine qui a permis la déportation aussi de 14 millions de personnes. Et puis il y a eu une traite arabo-musulmane qui a déporté 18 millions de personnes. Alors vous voyez que en faisant ça, c'est-à-dire mettant simplement... Le souci c'est de déculpabiliser sa métropole aussi, non ? Attendez, mais parce que l'objectif ça peut être ça, mais c'était aussi de dire vous voyez on met les chiffres en face les uns des autres et on s'aperçoit que la traite européenne elle n'est pas si importante que ça. Et ça devient une querelle des chiffres au lieu de... Voilà, mais ça devient une querelle des chiffres à cause d'un tour de passe-passe historique puisque ce qui est oublié de signaler c'est que la traite européenne c'est sur 3 siècles que la traite africaine va être sur 13 siècles et que la traite arabo-musulmane c'est sur 18 siècles. Donc vous voyez comment à partir de chiffres on construit une position idéologique qui permet de rejouer en permanence l'affrontement entre le nord et le sud voilà, entre les métropoles occidentales Mais aussi une manière un peu infantile de dire on n'est pas tellement responsable parce qu'en fait il y en a et puis c'était l'histoire des neigres qui ont vendu des neigres vous voyez nous Alors moi je vais en reparler On était là bien gentiment et puis bon ils nous ont proposé donc on a accepté je trouve que c'est une manière aussi de nous humilier que de présenter les choses de cette manière-là donc si vous en venez à en parler Oui parce que ça c'est une question très importante On peut l'aborder déjà Les abolitionnistes en fait ce sont les abolitionnistes qui construisent ce discours qui disent les Africains ont vendu leurs frères africains Alors on est au 19e siècle ça commence enfin la deuxième vague abolitionniste va commencer en 1818-1820 Mais là ils sont en train là encore de construire une fiction mais une fiction qui là encore la réflexion doit passer par la sémantique La sémantique c'est-à-dire ce que disent les mots et la réalité historique Quand les Portugais arrivent sur les côtes d'Afrique de l'Ouest au 14e, 15e siècle et ce jusqu'au 19e siècle l'Afrique n'existe pas c'est-à-dire que l'Afrique en tant qu'entité qui se pense comme telle n'existe pas Oui comme espace géostratégique Ça n'existe pas c'est-à-dire que l'Afrique est un continent est un continent formé de sociétés qui sont très différentes les unes des autres Donc première chose c'est-à-dire que l'Afrique n'existe pas et a fortiori les Africains n'existent pas Les Africains n'existent pas c'est-à-dire que ce sont des royautés qui sont présentes mais qui vont ni se dire noires ni se dire africaines parce que là encore l'entité de référence elle n'est pas conceptualisée Elle va se conceptualiser Il y a ce très beau livre de Moudimbe qui est un penseur camerounais qui parle de l'invention de l'Afrique qui va se faire au XIXe siècle avec renforcer avec le partage de l'Afrique et la colonisation Voilà Donc il est faux de dire que les Africains ont vendu des Africains les rois de sociétés africaines ont vendu des personnes avec qui ils étaient en guerre qu'ils ne reconnaissaient pas comme étant leur égo qu'ils reconnaissaient comme étant des étrangers et donc cette idée de dire il y a eu une trahison au sein d'un ensemble qui serait homogène aussi bien sur le plan sur le plan de la population que sur le plan politique est totalement faux mais c'est donc c'est une façon de repositionner le discours justement pour dire ben voilà l'origine du système de l'esclavage est bien en Afrique et il n'est pas en Europe ce qui est vrai enfin c'est-à-dire il y avait de l'esclavage en Afrique il y avait de la traite en Afrique je ne suis pas en train de contester ça mais je suis voilà mais je ne suis pas en train ce que je veux souligner c'est qu'on n'est pas on n'est pas dans un phénomène de trahison entre pairs c'est-à-dire entre personnes comme on le présente comme on le présente et ça c'est essentiel c'est essentiel de le dire c'est essentiel de le dire voyez chers téléspectateurs quand vous répétez parce que vous êtes très nombreux enfin je l'ai dit à toute la Martinique je pense quand vous parlez aux gens ah mais ce sont les nègres qui ont vendu les nègres et tant pis pour nous vous voyez comment vous pouvez être l'objet de manipulation et comment il est important d'écouter nos historiens qui nous apprennent à penser aussi cette période vous voyez il n'y avait pas théoriquement de territoire géographiquement désigné en termes d'Afrique avant l'arrivée des Européens qui eux d'ailleurs se sont partagés le territoire comme s'il s'agissait d'un camembert et qui ont donc qui sont venus avec une volonté de conceptualiser aussi les barbarés qu'ils ont exercé sur le continent notamment de découper de manière tout à fait arbitraire de séparer des populations des langues des cultures et puis après de dire voilà donc c'est important que vous compreniez que nous sommes dans des lectures qui nous font du tort à nous-mêmes parce que nous sommes pratiquement les seuls enfin j'espère que je ne me trompe pas madame Cotias à tellement nous dénigrer lorsque nous parlons de nous-mêmes et c'est là qu'on comprend qu'il y a un problème avec l'Afrique ça ne vient pas nécessairement de vous mais c'est vous qui l'entretenez du fait que vous répétez l'objet de la teneur même de ces manipulations qui consiste à vous dire à vous faire dire à vous faire croire que ce sont les Africains qui ont vendu les Africains et donc cela explique que vous soyez dans toutes les misères dans lesquelles vous êtes aujourd'hui et même que tant pis pour l'Afrique qui elle serait dans une misère absolue qui n'arrive pas à décoller parce que justement elle a été tellement méchante avec ses enfants ce qui est faux ce qui est faux parce que l'esprit religieux je veux dire mais ça dit que l'esprit religieux vient assaisonner un petit peu tout ça à la sauce que nous savons c'est Dieu ci Dieu ça et du coup du coup nous sommes dans une lecture totalement comment on va dire ça escamoté de l'histoire c'est important donc que vous entendiez ce que vous a dit madame Cotias que vous réécoutiez l'émission s'il le faut pour que vous puissiez vous approprier ce discours de l'histoire n'est pas celle-là qu'on vous a racontée et pour quelle raison est-ce qu'on a tellement escamoté l'histoire des Africains et votre rapport à l'Afrique puisque par la même occasion on vous coupait on vous coupe on continue à entretenir une forme d'antipathie envers le continent et envers les Africains qui font que les petites guerres sont noises qui nous empêchent de construire quoi que ce soit avec les autres dans nos ouvertures notamment et bien font que nous avons escuté l'histoire l'Afrique de l'histoire comme toutes les grandes puissances occidentales l'ont fait partout dans le monde aujourd'hui on parle de tout le monde sauf de l'Afrique parce qu'elle n'aurait pas eu de culture elle n'aurait pas de civilisation et qu'elle ne nous aurait rien apporté sinon le malheur d'avoir la peau noire les cheveux crépus voyez donc c'est très important que nous soyons dans cette déconstruction est-ce que je peux ajouter quelque chose c'est quand même là il y a aussi un changement au niveau du continent africain puisqu'il y a un certain nombre de pays africains qui ont des taux de croissance à faire pâlir tous les pays occidentaux et que là aussi on peut penser qu'il va y avoir un changement assez radical et que l'Afrique on voudrait que les Africains en profitent quand même de ces taux de croissance parce qu'ils sont importants mais on ne sait pas le peuple africain il y a plein d'autres choses qui il faut voir à côté mais on est quand même dans une période dans un décollage alors je ne sais pas qui l'a dit mais la deuxième moitié du 21e siècle sera africaine bon alors vous avez donc présenté votre paradigme et comment vous l'avez vous l'investissez et comment vous le travaillez donc c'est un espace ouvert qui n'est pas clos mais qui n'est pas non plus j'allais dire un espace de désordre parce que là-dedans vous repérez quand même un certain nombre de régularités un certain nombre de traits qui font que on parle bien d'esclavage moi la crainte que j'avais quand vous avez parlé des esclavages mais vous l'avez devancée c'était quand vous avez répondu sur le fait qu'il ne s'agit pas de vous faire dire de vous faire entrer dans un discours à la pétrée grenouillot vous voyez non non c'est au contraire c'est différencier les esclavages c'est à dire qu'on ne va pas nier qu'il y a eu de l'esclavage en Afrique par exemple comme il y en a eu dans d'autres sociétés c'est pas ça mais c'est au contraire en mettant en relation les différents systèmes on voit quelles sont les spécificités les particularités et la spécificité de l'esclavage de l'esclavage dans les Amériques ça a été précisément la construction de la race c'est à dire qu'on est devenu progressivement s'est installé un esclavage qui était un esclavage racialisé dans la mesure où il n'y avait que des Africains qui étaient mis en captivité ici enfin ici dans toutes les Amériques le système colonial esclavagiste a commencé avec une population européenne c'est le système désengagé mais qui était conceptualisé autrement désengagé et puis ça n'a pas donné cette résistance mais après ça ne s'a pas perduré parce que précisément il y a eu une évaluation coût-bénéfice et qu'il s'est avéré que la traite vers l'Afrique avec l'Afrique était plus performante bien que ce terme recouvre une réalité sanglante mais voilà donc il va y avoir un basculement basculement vers une traite et un esclavage qui progressivement va se racialiser enfin qui va être racialisé où la race naît elle se stabilise et surtout elle se superpose avec un statut c'est-à-dire qu'on va superposer une apparence de couleur avec un statut celui d'esclave et on va avoir une sorte de continuum de spectre de couleurs entre le noir esclave et le blanc maître avec entre temps tous les métissages qui vont voir le jour ici dans les Amériques je rappelle que Moreau de Saint-Méry a fait une typologie des métissages avec 128 catégories vous voyez donc on était dans une sorte de c'est ça aussi que ça a produit l'esclavage c'est-à-dire cette folie de classification cette folie de hiérarchisation et d'observer les types humains qui naissaient de ce grand désordre qui existait dans les premiers temps dans les colonies mais ça explique aussi ce que vous disiez que vous soyez interpellé encore aujourd'hui trois siècles après sur le fait que vous n'avez pas peut-être la bonne apparence pour parler des bonnes choses mais je vous rassure en vous disant que vos tribulations sur votre couleur de peau moi je les ai aussi sur les cheveux parce que quand j'ai écrit pour moi cheveux crépus beaucoup de mes compatriotes m'ont dénié le doigt de parler de cheveux crépus au nom du fait que je ne pouvais pas comprendre ce que c'était puisque je n'avais pas les cheveux c'est moi qui ajoute le assez mais ils m'ont dit que je n'ai pas les cheveux donc vous voyez ça peut jouer à n'importe quel trait de notre apparence qui soit prise comme j'allais dire catalyseur de notre différence ou de notre appartenance à un autre monde qu'à celui dont on parle et bien ça peut nous servir de point d'appui pour continuer à raciser à raciser et pour nous empêcher aussi de voir qui sont nos amis qui sont nos ennemis et c'est très important qu'on comprenne que tout le monde ne fait pas de la recherche tout le monde ne peut pas produire les choses qui nous font avancer donc ceux qui le font qui s'engagent et qui ont bien balisé leur champ leur paradigme et leur leur oui leur concept leur concept enfin leur stock de concepts c'est ça qui est important parce que je ne sais pas s'il faut dire malheureusement heureusement nous sommes dans les sociétés dans lesquelles nous sommes et nous avons comme nous l'avons dit des noirs qui ne servent pas nécessairement leur communauté des blancs qui défendent peut-être leur communauté et leurs biens des gens qui sont plus humanistes et qui ont envie de réconcilier tout le monde enfin voilà on avait dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas manichaliser les problématiques et on y est donc pour dire que vous êtes dans ce paradigme vous avez écrit un certain nombre de choses notamment de la nécessité d'adopter l'esclavage en France un texte anonyme c'est ça ? oui qui est publié chez Bayard en 2007 oui et qui est un texte vous voulez que j'en dise quelques mots ? je ne sais pas si vous voulez présenter parce que vous avez une bibliographie très grande oui allez-y non c'est un texte qui est intéressant parce qu'il est écrit en fait juste après l'abolition de l'esclavage par la France la première abolition de 1794 et la personne qui écrit ce texte dit finalement il faudrait qu'on rétablisse l'esclavage en France parce que ça nous permettrait de résoudre tous les problèmes sociaux mais il ne parle pas des noirs enfin il ne parle pas dans la tête de cet auteur il pense au servage aussi non il parle aussi des prostituées des orphelins des petits peuples du prisonnier c'est-à-dire tous les subalternes à qui il faudrait donner un maître un maître qui les prendrait en charge comme dans le servage voilà et qui les s'occuperait d'eux d'une certaine façon c'est une sorte de nouveau contrat social qui est proposé dans ce texte-là c'est un noble certainement oui c'est un homme parce qu'après il avait perdu son statut de noble en 1789 il fallait bien qu'il se trouve une autre raison d'exister vous avez écrit aussi alors je vois avec Antonio de Almeida Mendez et Elisabeth Cunet les traites et les esclavages perspectives historiques et contemporaines chez Cartala en 2010 oui alors là c'est un colloque en fait que l'on a fait qui était le colloque de lancement du CIRES dont je vous parlais le centre international de recherche sur les esclavages où on avait voulu montrer que en fait il y avait des recherches sur les esclavages en France mais que du fait qu'il n'y ait pas de laboratoire dans les universités faisait qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas de recherche voilà que c'était tellement éparpillé un peu partout qu'il n'y avait pas de recherche donc nous dans ce colloque on rassemble on essaye de rassembler le plus de monde autour de la question de l'esclavage que ça soit des chercheurs mais aussi des étudiants et d'ailleurs il y a un certain nombre d'étudiants qui étaient dans ce colloque là qui maintenant ont des postes sont devenus soit maîtres de conférences soit chercheurs et c'est une sorte de démonstration de force de dire voilà ce qui s'est fait voilà ce qu'il faut faire voilà où il faut aller et ce livre-là est un bilan de tous ces travaux d'accord donc ça c'était en 2010 justement moi j'allais vous poser la question des africanistes parce que depuis tout à l'heure je vous ai entendu effectivement qu'il n'y avait pas de labo mais il y a une école africaniste en France qui est très puissante très puissante et qui a publié qui a raconté aussi peut-être beaucoup de contre-vérité il y a de très bons chercheurs mais il y a de très bons chercheurs mais il y a aussi beaucoup d'interprétations un peu approximatives je ne serais pas tout à fait capable de le dire comme ça mais il y a eu de très bons chercheurs et qui ont travaillé sur l'esclavage je pense à Jean-Claude Schmitt par exemple Robert Bott il y a Elikiam Bokolo quand même qui est le chercheur le plus le plus important du champ les Africains les Africains le contestent quand même et voilà donc c'est toute l'école qui s'est créée autour de Balandier tout à fait voilà Balandier qui dans les années qui est souvent très juste dans son temps Balandier oui dans les années 60 qui écrit qui décrit la situation coloniale enfin ce terme de situation coloniale qui est très intéressant et que moi je décline en situation d'esclavage d'ailleurs aussi et voilà qui va impulser un certain nombre de recherches dont certaines sur l'esclavage alors donc dans cette histoire-là vous avez le mouvement afro-centricité internationale excusez-moi dans cette dans voilà il y a des mouvements qui se créent il y a une école alors on vous demande de créer le CIRES vous êtes donc toujours la présidente de ce labo la directrice la coordonnatrice enfin on est c'est une structure fédérative et collaborative et non hiérarchisée vous n'avez pas vous n'avez absorbé les africanistes on a des africanistes qui travaillent avec on ne les a pas absorbés d'accord donc l'école existe encore oui bien sûr bien sûr donc c'est une en plus mais il y a aussi du côté des africains ce désir de s'approprier la parole sur leur histoire et donc il y a des lectures afro-centrées oui à côté des lectures africanistes alors comment voyez-vous la chose écoutez alors bon intellectuellement ça me pose un problème l'afro-centrine c'est-à-dire autant je peux comprendre comment politiquement c'est un discours qui a besoin d'exister qui a besoin de s'imposer scientifiquement ça me pose beaucoup plus de problèmes parce que moi je suis plutôt dans la déconstruction des catégories raciales dans l'analyse de leur de leur utilisation comment elles sont performatives dans instrumentaliser dans quelles conditions mais qui pour moi ne sont pas centrales dans mon travail ça très clairement parce que moi ce qui m'intéresse plus c'est la complexité c'est-à-dire c'est vraiment comment il y a des comment est-ce que tout ce monde là se rencontre s'oppose ce qui ne veut pas dire que se font violence c'est ce que j'allais dire c'est-à-dire ne font pas je n'exclus absolument pas les rapports de domination et de violence mais je ne suis pas dans ce prisme dans ce prisme-là en tout cas c'est pas ce prisme-là qui m'est principal donc ça veut dire que vous vous percevez une forme de racialité dans le mouvement infrocentricité internationale oui je le sens vous pensez ? oui je le sens malheureusement malheureusement je sens une fermeture oui je sens une fermeture mais la racialité vous la sentez parce qu'il me sent que enfin dans ce que je connais ce que j'ai lu il me sent que la préoccupation n'est pas forcément raciale mais elle est d'être comme les européens le sont maître de la parole sur l'Afrique ça change un peu la posture oui mais elle a besoin d'être en relation avec d'autres paroles c'est ça que je veux dire ce qui me pose problème c'est la reconfiguration du pouvoir qu'il y a derrière ça la reconfiguration du pouvoir de discours oui c'est à dire que je ne vais pas valoriser dans mes recherches justement bon sur les archives justement j'essaye de faire la différence je valorise pas un discours européen et j'essaye d'être le plus conscient possible des représentations de dominants que je peux porter moi-même dans mon travail vous voyez donc ce discours de distanciation j'essaye de le faire et je pense qu'il est absolument nécessaire mais je vais pas une reconfiguration d'un pouvoir qui serait complètement à l'opposé ne m'intéresse pas je dois dire mais vous vous exercez dans un monde qui existe déjà et qui n'a pas été dérobé je veux dire à son espace européen etc les Africains qui se donc prévalent de la force centricitisme sont des gens qui considèrent qu'on leur a pris leur continent qu'on leur a pris leur culture donc là si vous voulez la posture le paradigme etc il ne peut pas échapper non plus aux politiques ni à la politisation il est fondamental mais est-ce que est-ce que à ce moment-là dans votre posture à vous est-ce que vous n'êtes pas dans une projection comment on reconstruit on se réapproprie ce dont on vous a totalement dépossédé il me semble que nous ne sommes pas là pour le coup dans des symétries et que les réflexions que nous pouvons avoir enfin moi je suis sociologue donc je ne sais pas comment un historien se positionnerait par rapport à ça mais pour moi sociétalement ça fait sens mais je n'entends pas la question de la couleur forcément comme vous l'entendez parce que ça dirait ça voudrait dire que vous entendez qu'il y a derrière un souci d'un pouvoir noir non 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 c'est à dire non non pas du tout parce que ça à la limite c'est enfin je trouve ça politiquement je trouve ça intéressant c'est pas ça mais pour moi il n'y a pas une science blanche et une science noire non mais moi je ne crois pas qu'ils disent qu'elle est noire c'est à dire qu'il n'y a pas un discours il n'y a pas un discours vous voyez un discours qui peut être un discours de l'ordre de la pureté du fait de l'origine vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que ce n'est pas va être plus en faveur des bras des Congolais que le reste non mais qu'il va être plus indiscutable qu'un autre discours vous voyez c'est ça le problème c'est la légitimité du discours qui tient à l'origine qui me gêne mais je ne sais pas si la question de l'origine peut nous gêner parce que nous voyons que les pouvoirs qui s'affirment dans le monde aujourd'hui sont très fortement articulés à une appartenance à un territoire à une géostratégie etc les africains ont tout perdu dans ce sens là et on a partagé le continent comme a vu le Camembert ils sont alors dans ce que je lis moi en tout cas que j'ai lu moi je n'ai pas ce sentiment que la question de la race est importante parce que les gens qui véhiculent ce point de vue ne sont pas des noirs j'allais dire stéréotypés au sens où on l'entend donc je voudrais peut-être repositionner la question et vous dire qu'il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a pas une production historique sur le continent noir sur le continent africain parce que là ça serait il y a des universités partout par exemple si vous prenez l'université chacun tas d'iop à Dakar l'école historique dakaroise elle est absolument non seulement elle est puissante elle est puissante mais elle produit beaucoup et elle produit elle produit un discours et des savoirs qui n'arrivent pas assez en Europe des savoirs qui sont assez 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 cantonnés enfin Dakar c'est peut-être différent il y a d'autres universités où vous pourriez dire ça mais par exemple pour le Cameroun le Cameroun a plus de difficultés à se faire par exemple voilà Dakar la question du continent africain il faut aussi la déconstruire enfin la déconstruire en plusieurs lieux excusez-moi j'ai discuté il y a deux trois jours avec un jeune français donc de France qui enseigne au Sénégal et il me parlait de toute cette histoire cette production extraordinaire intellectuelle extraordinaire des Africains qui ne franchissent pas les frontières de l'Afrique qui sont et avec lesquels les Européens ne veulent pas se confronter et c'est vrai qu'on a très peu moi dans les débats que j'entends je n'ai jamais pour vous dire la vérité entendu des Européens débattre des productions africaines ou des idées qui se mettent je vois ça se fait ça se fait vraiment enfin peut-être que ça comment mais j'entends on a invité ici à l'université des Antilles on a invité en 2007 des chercheurs il y avait ici à Camande oui parce qu'on est on est censé être un peu de l'Afrique des chercheurs qui sont très importants donc du centre aussi dans des universités du centre aussi ça se fait je parle de France en France bien sûr si vous prenez le programme des conférences à l'école des études en sciences sociales par exemple qui est l'endroit où je fais des séminaires à Paris vous allez voir les chercheurs africains ils sont vraiment ils sont invités invités à échanger à produire à parler de production là on vient de monter un programme un programme européen SLAFNET qui est coordonné par une collègue de l'université de Nice qui est spécialiste de l'Afrique de l'Est le programme qu'elle a monté c'est précisément un échange entre chercheurs étudiants d'Afrique alors de l'Est de l'Afrique centrale l'Afrique de l'Ouest avec des universités européennes et voire ici donc ça se fait vraiment ça se fait c'est une chose dont on entend moins parler mais peut-être qu'effectivement mais la question donc parmi les autres questions que j'avais à vous poser c'est celle-là donc est-ce que l'histoire des Noirs leur appartient est-ce qu'on n'a pas l'impression dans la façon notamment lorsque l'État prend des initiatives dans ce domaine-là que l'État a une vision très racialiste et que lorsque les Noirs lorsqu'il est question de représenter les questions entre guillemets qui ont rapport avec l'Afrique l'afro-descendance ou l'esclavage l'esclavagisme on a l'impression qu'aucune représentation noire n'est proposée et alors je vous dis ça parce que dans le public c'est ce qu'on peut entendre pourquoi ce ne sont que des Blancs qui nous représentent quand on a parce qu'il y a les députés quand même il y a tous les députés les sénateurs moi je parle des organismes qui représentent je ne sais pas les différentes collectivités entre guillemets ultramarines et qui ont une fonction de représentation et d'autorité un peu comme nos ministres du tourisme à la Martinique ou en Haïti qui sont blancs on a l'impression que c'est important que la couleur noire n'a pas de légitimité moi ce qui m'intéresserait plus je vous dis franchement ce qui m'intéresserait plus c'est qu'il y ait que le ministre de l'Intérieur soit entier ça ça m'intéresserait beaucoup plus d'accord bon alors on va leur soumettre ça non mais parce que c'est je pense qu'il y a aussi ce danger c'est à dire de cantonner ou d'essentialiser les ministres qui seraient dédiés vous voyez plus particulièrement à l'outre-mer ou à des questions ça c'est des stratégies ce sont des stratégies je trouve que ça serait bien que ça soit beaucoup plus que d'autres ministres non mais que le pouvoir soit vraiment partagé moi j'étais particulièrement fière et intéressée que Christiane Taubira soit garde des sceaux je trouvais que c'était un symbole qui était qui était très fort quand même oui si c'était vraiment pour ses compétences qu'on l'avait mise là ou qu'on lui avait proposé écoutez moi je vais vous dire quelque chose j'ai été invitée la première année elle a fait une journée journée de la femme au ministère de la justice et il y avait tous les représentants des différentes directions de la justice et une dame qui était je ne sais plus directrice du système pénitentiaire ouvert je crois que c'était ça et qui m'a dit c'est la meilleure garde des sceaux que nous ayons eu depuis Bad Inter oui elle vous l'a dit enfin je veux dire entre les personnes non mais elle me l'a dit elle ne savait pas qui j'étais enfin vous voyez il n'y avait pas d'enjeu identitaire non mais Taubira personne ne doute elle est brillante quand je parlais de ça je veux dire est-ce que le président n'avait pas une idée derrière la tête quand il lui a proposé le ministère ceci dit ça je ne peux pas je n'étends pas dans les petits papiers du président dans les secrets dans les secrets d'Alcop mais en tout cas c'est important qu'on s'est posé beaucoup la question est-ce que parce que les lois qu'elle a dû porter effectivement ont créé dans ses propres populations beaucoup beaucoup de désagréments personne enfin beaucoup de gens ne comprennent toujours pas et là vivent vivent ces positions ou ces lois qu'elle a fait passer comme des trahisons par rapport à des représentations culturelles mais c'est aussi ça être en France dans des sociétés dites multiculturelles mais qui vivent dans la monoculture française qui ne tiennent pas compte des représentations des populations mais là elle était oui mais elle était ministre d'Etat vous voyez c'est ça mais voilà la question c'est ça elle était ministre d'Etat elle n'était pas ministre des Outre-mer non mais on a c'est justement cela qui m'inquiète c'est que on dit on est ministre d'Etat mais on représente qui alors on représente je ne sais pas une population abstraite qui n'a aucune racine mais je pense qu'elle a elle a vraiment été choisie pour ses compétences bon espérons et puis non pour ses compétences c'est à dire qu'on ne peut pas on ne peut pas la choisir pour ses compétences et puis avoir une demande une demande qui serait une demande plus partielle ou sectorisée ou identitaire vous voyez ça serait ça poserait problème à mon avis il y a une dimension de nos réalités qu'on n'interroge pas mais je est-ce que je peux vous dire vraiment parce que ça je trouve que c'est une question qui est essentielle elle est vraiment très importante il y a des hommes et des femmes politiques dans l'outre-mer enfin moi je déteste cette expression les outre-mer d'ailleurs mais bon on va dire il y a des représentants c'est à dire qu'il y a des députés il y a des sénateurs il y a un personnel politique il y a des voilà il y a des maires il y a des carrières brillantes mais on est d'accord on est d'accord mais donc je pense que c'est eux aussi qui doivent porter le discours enfin je veux dire qu'eux ils sont en position d'abord d'affronter le pouvoir et il faut qu'ils puissent le faire d'affronter le pouvoir de porter aussi des combats qu'ils vont considérer comme étant des combats importants pour les populations qu'ils représentent vous voyez c'est pas il faut aller au combat non mais tout à l'heure je vous posais la question qui était la suite celle-là pourquoi les nôtres ne se mouillent pas davantage voilà mais la question elle est là comme je vous le disais aussi à vous en tant que telle puisque vous prenez des positions vous faites des analyses qui à mon avis restent dans nos manières de voir nos réalités pour nous très fortes puisque vous avez aussi cette vision du dedans mais je vous demandais pourquoi d'autres personnes placées à des postes comme les vôtres n'en font pas autant et je crois qu'on aurait beaucoup plus avancé si on avait des gens qui s'engageaient pour nos problématiques d'une manière objective parce que vous avez été décorés aussi pour vos travaux parce que je ne sais pas si le président ou les autres les ont lus mais à mon avis voilà ça vous donne une forme de légitimité et ça ne vous empêche pas de dire de dire je ne sais pas si c'est la légitimité réellement scientifique ou si c'est des choix politiques qui me dépassent complètement par ailleurs et peu importe ça rejaillit sur votre carrière d'universitaire ou de chercheur maintenant je veux dire chers amis que madame Cotias a beaucoup produit et ça serait bien que vous lisiez aussi quelques-unes de ses œuvres enfin quelques-unes de ses travaux donc il y a aussi Maillot Capetia Aurelia Maillot Capetia Une femme des Antilles dans l'espace colonial français ça c'est un ouvrage que vous avez publié chez Armand Collin en 2012 Les traites et les esclavages perspectives historiques et contemporaines donc on l'a signalé tout à l'heure d'une abolition à l'autre anthologie raisonnée de textes consacrés à la seconde abolition donc après 1794 de l'esclavage dans les colonies françaises ça c'est publié chez Agone et puis des articles que j'ai trouvé qui me sont donc je n'ai pas cité toutes vos biographies mais je pense que ceux-là pour nos amis qui écoutent les émissions et qui veulent s'enrichir et aller se documenter vous avez des sources vous avez écrit donc Joséphine Baker et Maillot Capetia race et genre dans deux biographies transcoloniales et si l'espace colonial faisait histoire nationale donc vous êtes dans ce rapprochement des histoires je vais vous interroger tout de suite là-dessus comment vous voyez justement la séparation des mémoires les stratégies qui sont menées autour de la mémoire qui divisent puisque vous l'avez dit dans une émission que vous avez eue avec Mediapart M. Edouard Plenel dans laquelle vous avez expliqué justement l'enjeu de ces divisions je finis juste de citer je vous laisse la parole vous avez donc écrit Ces hommes dangereux de 48 de la Martinique de 48 ça s'était donc paru dans des revues comme Genèse Cahiers sans public citer les annales éditions de l'EHSS donc Nos ancêtres les Gaulois La France et l'esclavage aujourd'hui donc paru dans Cahiers sans public vous avez écrit Ciot-L'histoire et la mémoire de l'esclavage avec un point d'interrogation donc dans la revue citée et puis Dois Justice et Dépendance dans les Antilles françaises donc aux éditions de l'EHSS et tout ça c'est avant donc dans les années 2004 2006 2009 2007 2005 voilà quelques quelques articles chers amis et puis des ouvrages aussi qu'il faut lire pour entrer dans la vision historique de Madame Cotias qui interroge les concepts qui n'a pas peur d'interroger aussi peut-être de manière très implicite les habitus que nous avons de penser comme les dominants ou de penser sans avoir à trop réfléchir sur tous les concepts mais voilà donc je vous laisse maintenant la parole sur une chose que vous avez dite dans cette émission donc vous pouvez la voir chers amis je crois sur enfin je non je l'ai reçu par quelqu'un je ne sais pas si on la voit sur Youtube c'est une émission de Mediapart Live donc qui a mené un débat le 21 décembre 2016 donc c'est assez récent quelles histoires de France au pluriel et en sous-titre les usages politiques de l'histoire donc qui était mené par Edwin Plenel et vous aviez autour de vous deux femmes historiennes extraordinaires et un monsieur aussi qui s'appelait de Moule je crois voilà vous aviez Laurence Decoq et donc avec vous qui est professeure des écoles et une autre dame dont j'ai relevé le nom aussi donc qui ont parlé de manière tout à fait intéressante des enjeux autour de l'histoire et des manipulations aussi et vous vous avez commencé donc votre présentation autour de la question de repentance une espèce de concept enfin je ne sais pas ce que c'est un concept ou une notion qui a fait eruption sur la scène publique avec monsieur Sarkozy donc vous l'avez présenté et je vais vous laisser expliquer vous avez expliqué pourquoi la question de la loi Taubira est en danger enfin pourquoi elle est sortie de la force unitaire qu'elle avait parce que aujourd'hui on en est arrivé à créer deux mémoires une blanche et une noire une dominante et une dominée le 10 mai pour les dominants le 23 mai etc donc tout ça m'a paru passionnant j'avais pris beaucoup de notes mais je vous laisse l'expliquer aux téléspectateurs vous allez voir chers amis l'enjeu que cela représente quand vous pensez 10 mai 23 mai ou peut-être aussi pour la Guadeloupe à d'autres dates essayez de comprendre ce qu'il y a derrière et l'enjeu de ces divisions qui nous font finalement régresser par rapport à la loi Taubira oui me semble-t-il vous avez tout à fait raison alors là ça entre dans le cadre des fonctions que j'ai occupées de 2013 à 2016 mai 2016 où j'ai été présidente du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage qui est un comité qui a été créé en 2006 comité qui a été créé en 2006 qui a été présidé par Marie Scondé dans un premier temps par Françoise Vergès et ensuite par moi donc dans ce cadre-là dans ce cadre-là enfin cette fonction s'inscrivait dans une démarche que j'ai aussi dans mes travaux scientifiques qui est de dire qu'on ne doit pas penser l'histoire de l'esclavage et l'histoire coloniale comme des extériorités nationales mais que ça construit la France aussi à tous les niveaux qu'est-ce que l'esclavage et la colonisation sont importants et c'était tout un travail que j'avais mené sur le silence construit autour de l'esclavage donc dans ce cadre-là en étant présidente du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage on a fait un travail qui a été intense pendant trois ans et notamment on a beaucoup travaillé sur quelque chose qui me semblait très important qui était le mois des mémoires des abolitions de l'esclavage et des combats pour l'égalité combats pour l'égalité pour rappeler que les escravisés se sont en permanence battus pour l'égalité on n'a jamais cette déshumanisation n'a pas c'est le discours du dominant donc c'était dire il y a par la loi Taubira une célébration de la commémoration qui est le 10 mai on va en reparler mais il y a aussi des dates locales des dates locales il y a le 22 mai il y a le pour la Martigue le 27 mai il y a le 10 décembre pour la réunion et je me suis dit on va créer une cohérence autour de la commémoration on va voir comment c'est-à-dire c'est cette idée de réintroduire l'histoire des anciennes colonies dans l'espace dans l'espace national c'est-à-dire reconnaître des dates qui ne sont pas celles de l'hexagone mais qui sont importantes de la même façon donc c'est une sorte de mise à égalité mais c'était aussi une sorte de fédération des forces c'est-à-dire montrer tout ce qui se passe et là ça a été absolument extraordinaire parce qu'on a lancé ce mois on avait vraiment cet objectif-là et on s'est aperçu qu'il y avait plus d'une centaine d'événements partout autour de l'abolition de l'esclavage ce qui était vraiment une révélation parce que quelque chose jusqu'à présent qui était présenté partout c'est-à-dire hexagone et outre-mer mais il y en a vraiment beaucoup et c'était une belle démonstration parce que ça voulait dire que la commémoration de l'abolition de l'esclavage elle c'était pas quelque chose seulement d'officiel qui se fait généralement avec le président de la république au jardin du Luxembourg mais que des associations des municipalités des individus parce que il y a parfois c'est une personne qui organise quelque chose avait s'était emparée de cette idée de commémoration pour faire reconnaître un principe qui est important qui est celui de l'égalité et de la citoyenneté donc tout à coup il y avait une émergence de ces événements qui étaient qui étaient soulignés et qui montraient bien comment il y avait une pratique citoyenne de la république c'est-à-dire qu'il y avait une prise en compte parce que les citoyens eux-mêmes ont décidé de s'investir dans ça mais c'est extrêmement important c'est extrêmement important on devient acteur de plus en plus et de mieux en mieux et de mieux en mieux et ça c'était formidable de le faire donc ça c'est une des premières choses enfin une des premières choses on a fait beaucoup je ne vais peut-être pas énumérer ici on a fait des expositions itinérantes qui sont mises à disposition des personnes qui le souhaitent on a fait des rencontres citoyennes aussi au ministère de l'Outre-mer parce que ça me semblait extrêmement important de présenter un public qui est un public non académique des travaux et qu'il y ait des espaces de discussion qui soient créés je trouve que ça manque autour de la question de l'esclavage on ne débat pas on ne débat pas de cette question on a une scène voilà donc il faudrait enfin moi je pense qu'il faudrait il faudrait qu'il y ait des espaces comme ça c'était l'objet de mes voeux comment on ira et puis qu'on va sans vouloir utiliser le mot affronter on va vraiment accepter nos divergences de vues et puis trouver oui en discuter on doit pouvoir discuter même des différences et des oppositions alors c'est dans ce cadre là mais il se trouve que qu'il y a une association dans l'hexagone qui est le comité marche 98 le CM 98 qui depuis des années se présente comme l'association majoritaire dans l'hexagone ce qu'elle n'est pas absolument et qui veut qui a réussi à imposer par des jeux que je vais détailler des jeux politiques il s'agit bien du couple romanin oui c'est ça d'imposer qu'il y ait une deuxième date une deuxième date de commémoration et donc dans le cadre de la loi égalité réelle qui est une loi qui est en discussion actuellement qui concerne vraiment les outre-mer mais sur les outre-mer sur l'égalité économique enfin sur des mesures extrêmement précises et qui sont nécessaires il y a eu un cavalier législatif ce qu'on appelle un cavalier législatif c'est-à-dire une deuxième date c'est-à-dire d'une certaine façon détricoter la loi Taubira en imposant le 10 mai comme journée en hommage alors là il faut écouter en hommage à la traite et à l'esclavage et à leurs abolitions donc comment peut-on commémorer un système qui a été un système de domination terrible et de violence ça je pose la question comment peut-on même accepter cette formulation et puis un autre un autre texte qui est enfin pas une autre date plus exactement qui était le 23 mai le 23 mai journée d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial ce qui pour moi pose problème ce qui pour moi pose réellement un problème parce que c'est une vision totalement fausse de l'histoire c'est une façon de dire les abolitionnistes qui par ailleurs étaient dans leur grande majorité blanc les abolitionnistes ont ont construit leur idée abolitionniste on ne sait pas par la grâce de Dieu certainement et parce que ce que je veux dire par là c'est que la vision qui est proposée c'est de dire que l'abolitionnisme ne s'est pas construit à cause aussi des soulèvements d'esclaves c'est ça les abolitionnistes c'est pas un beau jour ils se sont réveillés en se disant on va abolir l'esclavage non il y avait à la fois une réflexion sur l'égalité du genre humain qui était en cours mais il y avait aussi le fait il y avait aussi le fait que les esclaves se sont révoltés en permanence et qu'ils ont fait pression sur les systèmes ils ont fait pression ce qui fait qu'au bout d'un moment et surtout après Haïti les gouvernements européens se disent c'est plus tenable c'est plus possible et on va abolir l'esclavage vous voyez c'est à la convergence de plusieurs forces donc il est faux de circonscrire une journée qui serait celle des abolitionnistes et puis en regard de ça mettre une journée pour les victimes de l'esclavage colonial et moi cette notion de victime de l'esclavage colonial me pose vraiment me pose problème non pas que je ne dise pas que les personnes n'aient pas été victimes mais en tout cas elles ne se sont pas pensées ni vécues comme victimes et c'est important de le dire parce que comment d'abord alors c'est important de le dire rétrospectivement au plan historique ça voudrait dire que les esclavisés ont toujours accepté l'esclavage les statuts qu'ils ont eus et qu'ils ne se sont jamais pensés comme des individus alors comment est-ce qu'on peut expliquer les empoisonnements le marronnage les résistances comment est-ce qu'on les explique dans ce cas-là excusez-moi de vous interromper il y a un très beau film qui s'appelle Birth of a Nation qui va apparaître que j'ai déjà vu avant tout d'accord mais vraiment c'est une très belle révolte enfin une très belle révolte c'est-à-dire voilà un exemple très concret du refus de cette violence qui leur était faite au quotidien par les esclavagers ou les esclavisés donc pour ceux qui n'y croient pas parce qu'on a présenté Amistad mais c'est toujours très un peu idulcoré mais là on a vraiment quelque chose qui a été fait par un afro-américain qui est allé beaucoup plus loin peut-être dans la manière d'internaliser le discours de montrer comment dans leur chair ils ressentaient cette violence qui leur était faite c'est pas des gens qui parlaient sur eux donc c'est intéressant de rappeler que les gens ne se sentaient pas ne s'étaient pas définis comme victimes mais ils étaient victimes d'une barbarie voilà ils étaient victimes d'une barbarie mais eux au niveau individuel ils n'avaient pas le statut non et c'est important donc rétrospectivement c'est important de le dire et dans la prospective aussi c'est important parce que comment on construit un futur et comment on construit un futur de population descendante d'esclaves si on leur colle l'identité de victimes c'est-à-dire comment vous pouvez accéder au monde avec un statut de victime c'est-à-dire comment vous pouvez vous ouvrir au monde comment vous pouvez être égal l'égal d'autres personnes si vous êtes victime c'est pas possible donc c'est pour ça que j'ai mené ce combat contre le 23 mai ce qui m'a valu le fait de ne pas être renouvelé au sein à la tête du comité ce qui ne me pose absolument aucun problème je ne suis plus président mais ce qui ne me pose pas de problème parce que je préfère être ferme dans mes convictions et être sûre de ce que je dis qu'un poste de pouvoir n'est qu'un poste de pouvoir mais il est important pour ce que l'on peut en faire mais il ne faut pas vendre son âme pour ça c'était bien monsieur Lurel que vous avez proposé à cette direction oui c'est Victorin Lurel qui m'a proposé d'être présidente et qui est le porteur de l'amendement sur le 23 mai sur le 23 mai d'accord donc on vous exclut parce que vous refusez d'accepter cette institutionnalisation mais est-ce qu'elle va l'être la date du 23 mai ? alors écoutez c'est en discussion je ne sais pas il y a une pétition d'ailleurs on peut appeler tous vos tous vos auditeurs aller la signer elle se trouve sur le site de l'Institut de l'Institut du Tout Monde l'Institut du Tout Monde c'est une pétition qui a quand même reçu beaucoup de signatures et beaucoup de signatures d'intellectuels de scientifiques aussi et puis plus largement du public qui est une façon de manifester sans des accords sont des accords sur cette loi qui est qui vraiment à mon avis ne doit absolument pas être votée est-ce que vous voulez dire pourquoi ça vous a parce que vous parlez des enjeux en fait dans votre oui bien sûr parce que donc je parlais de la victime des abolitionnistes mais c'est aussi la racialisation implicite de la commémoration de l'abolition de l'esclavage pour moi parce que ce qui est démontré c'est que enfin ce qui est proposé c'est qu'il y ait une journée le 10 mai qui soit pour les abolitionnistes donc blancs et le 23 mai une journée pour les victimes de l'esclavage c'est-à-dire les afro-descendants les afro-descendants donc vous voyez que là on est en train de construire une opposition sur une base qui est une base racialisée même si elle ne veut pas le dire comme ça alors qu'il est absolument nécessaire de construire une conscience commune autour de l'esclavage et autour de l'abolition de l'esclavage là on c'est de l'ensemble qu'il faut construire c'est pas de l'opposition d'accord mais sur la question de la conscience commune moi je me dis qu'il y a peut-être une manière de poser cette problématique qui est problématique elle-même parce que je sais que monsieur Valls a lancé un projet de mémorial une fondation autour de la question et dans laquelle tout le monde doit se retrouver à égalité mais c'est à mon avis l'histoire est ce qu'elle est et la mémoire des victimes ne peut pas être celle des des personnes qui ont je sais pas comment il y a des gens qui parlent dans des termes très bruts de bourreaux de victimes mais il y a une histoire il y a une histoire et il y a des catégories de personnes impliquées dans cette histoire qui n'en ont pas souffert de la même façon qui n'ont pas tiré les mêmes avantages non plus du système et à mon avis l'une des formes de respect les plus prononcées qu'on pourrait montrer au peuple aux gens qui ont souffert de ce système ça aurait été ou devrait être de leur laisser un espace mémoriel à eux mais vraiment qui serait lequel alors qui prendrait quelle forme dans ce cas-là mais je ne sais pas c'est à dire que les gens ont le doigt dans les sociétés multiculturelles on a le doigt d'avoir moi je veux dire il y a d'autres communautés qui sont peut-être un petit peu plus protégées qui ont le doigt d'exercer leur désir de recentration autour de leur mémoire sans avoir à dire c'est plus c'est moins etc on est de la même société allons faire ci allons faire ça je veux dire chaque groupe humain qui ressent sa souffrance d'une manière particulière devrait avoir la possibilité de dire maintenant comme on est dans des sociétés où effectivement on est racisé ça peut poser des problèmes aux gens à qui on dirait toi tu n'es pas du dedans toi tu es de l'extérieur etc mais bon on trouvera bien un consensus ce qui est important c'est qu'à mon avis que les groupes qui ressentent le besoin d'être vraiment de se centrer sur leur mémoire leur souffrance aient la possibilité de le faire à mon avis ça n'empêche pas du tout la cohésion parce que le danger dans ces manières de manipuler les mémoires c'est de mélanger des problématiques économiques politiques historiques et je ne comprends pas pourquoi un groupe humain ne peut pas vivre avec son histoire seule alors qu'économiquement il peut partager tout avec ceux qui l'entourent et c'est à mon avis ce désir que dans le dernier projet de faire entrer parce qu'il est bien précisé il faut que toutes les mémoires de France entrent dans ce projet de fondation je ne sais pas comment parce que vous avez vu le Memorial Act je sais que vous étiez dans le comité non vous n'étiez pas dans le comité au départ scientifique jamais ah d'accord donc j'allais vous poser la question du MAC parce que vous savez qu'il y a maintenant un groupe d'avocats qui se sont constitués enfin un groupe qui s'est constitué avec des avocats et des personnes de la société civile pour remettre en question ah oui ça je l'ignorais ah oui pour remettre en question et il y a un débat donc maintenant on s'est engagé avec la région qui a reçu ces personnes et pour le moment on parle de corriger un certain nombre de grosses de lectures et de propositions qui sont très très blessantes et les gens le vivent mais vraiment dans leur chair d'une manière qu'on n'imagine pas c'est une vraie souffrance de voir humilier pour eux humilier leurs ancêtres etc et donc qu'ils demandent que ça soit revu d'accord maintenant le math existe et alors on parle de correction moi je ne sais pas il y a des choses qui ne peuvent pas se corriger il y a des choses qui doivent être relues revues redéfinies oui certainement mais je pense qu'il y a quand même il y a une dimension aussi qui est quand même très importante qui est l'inter-reconnaissance c'est à dire que être reconnu voilà pour ce que l'on est pour aussi la mémoire que l'on porte ou l'histoire que l'on porte je pense que ce qui est important aussi dans l'histoire de l'esclavage il y a la dimension de souffrance il y a eu un colloque en Martinique sur les conséquences psychologiques de l'esclavage qui a tenté de poser certaines questions je pense qu'il faut aller beaucoup beaucoup plus loin je pense qu'il n'y a pas de qu'on a déjà posé dans d'autres colloques il n'y a pas de linéarité entre l'esclavage et le contemporain mais ce ce qu'a ce qu'a provoqué l'esclavage c'est bien le racisme aussi donc travaillons sur sur l'éradication du racisme mais ça n'empêche pas le fait que chaque groupe humain ait sa mémoire et puisse la dévoiler la travailler comme il le veut n'empêche pas les rencontres d'ailleurs malgré l'esclavage regardez le métissage regardez tout ça je ne comprends pas pourquoi on dresse ces arguments-là ou ce type d'argumentaire pour dire qu'on ne peut pas il faut mélanger tout non je pense que c'est spécifique à la France il faut fusionner mélanger mais dans ça on ne sert pas les gens qui ont le plus souffert de cette manière de procéder et c'est ça les rapports de force en fait on est dans des rapports de pouvoir assez absolus lorsqu'on dit aux dominés permettez-moi c'est un vocabulaire bourdieusien que j'utilise à Dessin de dire ben voilà vous allez vous contenter de la place qu'on vous donne votre mémoire elle n'est pas si grosse que ça il faut tout fusionner et comme par hasard ce sont les puissants ou ceux qui ont les moyens qui vont dire comment les puissants qui ne sont pas forcément issus de l'État bien sûr vous voyez mais l'État l'État voilà l'État pourrait plus voilà chers amis vous avez entendu de la Technique de Faux notre ami Hervé que nous remercions qui est à la Technique nous a signalé que l'émission est terminée et que nous sommes déjà en dépassement donc madame Cotia je vous remercie beaucoup d'avoir accepté le débat et de vous séparer de vos téléspectateurs oui mais je les salue alors je ne les vois pas mais je suis heureuse d'avoir pu engager ce débat avec eux et surtout j'espère qu'on pourra continuer et trouver une autre occasion de le faire moi je crois vraiment je crois vraiment à la diffusion et au débat voilà diffusion du savoir avec les retours que ça implique aussi de la part du public parce que les scientifiques les universitaires ne sont pas enfermés dans leur bulle en tout cas c'est ma vision du travail universitaire en tout cas merci de partager votre vision avec vous avec nous moi ce que je crois c'est que pour vivre ensemble on n'a pas besoin de fusionner et c'est pour cela que peut-être mon discours n'est pas toujours bien compris c'est un peu comme dans un couple vous ne disparaissez pas parce que vous vous êtes allié à quelqu'un d'autre je crois que c'est une autre vision que nous avons à proposer de l'histoire comme des relations humaines tout simplement et donc vivons ensemble dans le respect en connaissant nos histoires et en sachant que chacun a la sienne je vous remercie c'était notre première émission pour cette année j'espère que nous aurons avec des personnes comme Mme Cotias beaucoup d'autres débats de ce genre pour nous ouvrir d'autres horizons et nous accepter sans vouloir forcément fusionner et disparaître voilà à bientôt Sous-titrage ST' 501